L'UNICEF a organisé une réunion à Johannesburg sur la menace exercée par le phénomène El Niño sur les enfants de l'Afrique du Sud et de l'Est. L'UNICEF annonce que plus de 24 millions d'enfants font face à une insécurité alimentaire dans la région avec une forte augmentation de la malnutrition. L'UNICEF a publié son dernier rapport sur l'impact d'El Niño sur les enfants de la région. Des chiffres terribles qui montrent que près d'un million d'enfants ont besoin de traitements ou souffrent de graves malnutrition dans le Sud et l'Est de l'Afrique. Beaucoup ont faim, manquent d'eau et souffrent de maladies. L'UNICEF a reçu des fonds pour faire face à la crise mais ce n'est encore pas assez. Il va falloir nous concentrer sur la nourriture d'eau pour faire en sorte que toutes les ressources soient accessibles pour traiter la malnutrition, la nourriture spécialisée, les médicaments et pour assurer que les écoles disposent d'eau et de nourriture. L'UNICEF a dépensé 15% des 155 millions de dollars. Malheureusement, l'argent dont nous avons besoin va augmenter cette année en raison des sécheresses qui commencent et qui compliquent les choses. Il nous faut plus pour répondre aux besoins. Deux années de sécheresse et de pluie mal distribuées, combinées avec le phénomène El Niño le plus puissant depuis 50 ans, ont beaucoup touché les enfants les plus vulnérables. Rien qu'en Éthiopie, 435 000 enfants exigent un traitement pour malnutrition et un grand nombre de gens ont besoin d'une aide alimentaire qui devrait passer de 10 à 18 millions d'ici à la fin de 2016. Et la situation au Malawi est tout aussi préoccupante. Si on regarde les chiffres de l'an dernier, ils ont doublé en termes d'admission à l'aide avec un peu plus de 4 500 enfants, ce qui représente le double des chiffres de l'an dernier. La situation n'est pas bonne et nous essayons de mobiliser les communautés et les gouvernements pour garantir que les mères et les pères puissent assurer le traitement de leurs enfants. La situation devrait encore empirer avant que les choses ne s'améliorent. Les familles font face à des défis en raison de la sécheresse, de la hausse des prix de la nourriture et de nombreux foyers vulnérables ne mangent pas à leur faim tous les jours.